Bonjour à tous c'est Barom pour AndroGames. Nous voilà aujourd'hui sur une vidéo de Tomb Raider Relic Ruins. Lara revient sur Android. Ce jeu est bientôt disponible en France. C'est disponible pour l'instant, si je ne me trompe pas, uniquement sur le placeur américain. Donc runner-like pas tout à fait comme les autres. Déjà graphiquement il est très très bien réalisé, comme vous allez pouvoir le constater. Mais il possède aussi d'autres atouts qu'on va tenter de découvrir dans cette vidéo. Déjà des petites phases de parcours. Waouh là j'ai eu des chances, j'ai eu même énormément de chance. La bande son est plutôt jolie aussi. Et à partir d'ici... Waouh Il y a des petites phases de shoot comme ça. Il y a des phases aussi également en quad. Il y a pas mal de petites activités comme ça. Avec des petits timelapses par moments qui sont très bien réalisés. Vraiment une excellente surprise ce jeu. Waouh, j'ai eu de la chance là encore. Voilà, j'en parlais tout à l'heure, voilà le quad. Encore un petit timelapse avec une cascade. Waouh, il y a une belle chute qui stoppe notre run. Donc je propose maintenant, une fois que vous avez fait ce petit tour de jeu, on va visiter un petit peu. Parce que là, vous voyez des options ici comme la veste en Kevlar. On peut acheter tout ça. Mais on va sur les résurrections. Mais après voilà, il y a les... Bon, quand c'est un tiré dessus, le Kevlar c'est pas mal. Il y a également des médikits. Après bon, ça c'est un peu moins intéressant ce qu'on peut trouver facilement. Mais vous savez, des armes aussi. On peut changer des armes. On va prendre les deux pistolets au lieu d'un seul, l'arbalète, le fusil à pompe, etc. Le fusil d'assaut. Avec les diamants, on peut également changer de tenue. Pour ça, bien sûr, il faut payer. Et enfin, voilà, au fur et à mesure du temps, on doit trouver des reliques en fait, en nous baladant dans chaque niveau. Mais une fois qu'on trouve des reliques, on débloque un autre niveau, les déserts, et ainsi de suite. Après bon, il y a la montagne qui est tirée des derniers Tomb Raider d'ailleurs. Voilà, avec tout ce qu'on peut mettre dans le sac de l'art. On va faire un petit essai du jeu, pour conclure ce vidéo test. On va peut-être refaire un derrière, parce que là, j'ai fait un fail monumental, 107 points. Comme quoi, j'admets ma défaite. Je ne coupe pas dans un quelconque montage. Voilà, minimum de concentration pour faire au moins trois pas. Je pensais passer, je pensais passer, je ne suis pas passé. Tandis qu'on est quand même lancé dans une dynamique là, où on est assez concentré dans le jeu, il est assez mouvementé et tout ça. Enfin, ça va faire une petite dernière pour la route. Alors voilà, il y a des succès aussi, des succès à débloquer. Voilà, et ça nous permet de gagner de l'argent, une fois qu'ils sont accomplis. Donc là, il faut faire très attention, parce que ce n'est pas forcément en haut la meilleure des routes. Je n'ai pas pu tout choper, mais bon. On va rebarder méchant. Voilà, un nouvel, un nouveau succès. Je vais essayer d'achèvement, nouveau succès. Même les animations sont bien réalisées, c'est pas mal de le voir. On peut également marcher sur les murs, si on le souhaite, quand il y en a. On peut marcher sur les murs. On va reprendre notre petit quad. On va essayer d'être meilleurs que tout à l'heure quand même, c'est pas mal. Décidément, le quad, là, il ne veut pas. L'important, c'est joli. Quand on finit en quad, il y a vraiment une belle cinématique. J'aurais aimé vous la montrer, mais je pense que là, on a déjà fait une belle vidéo. Voilà, donc un succès, on débute encore de l'argent, ce qui nous permettra d'acheter d'autres choses par la suite. Il y a des caisses qui tombent des fois, comme ça, où ça nous permet de gagner des choses. Donc là, on peut se permettre, par exemple, d'acheter le 1018, je crois qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Ah non, le 1840. J'aurais bien aimé vous montrer l'arbalète, mais bon, c'est pas grave, on va faire sans. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donnera envie d'essayer ce Tomb Raider. Et puis, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse sur une dernière partie, qui fut très courte. Et puis, je vous dis à bientôt sur Androgames. Ça, c'était Baron. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501